Bonjour à tous, et c'est avec un vraiment très grand plaisir et avec beaucoup de sympathie qu'on accueille Alexandra Aragao, qui vient de l'université de Coimbra et qui est professeure, et qui a comme spécialité en mémoire au Mienne le droit de l'Union Européenne et le droit de l'environnement. Et donc c'est à ce titre qu'il nous est apparu vraiment très intéressant qu'elle puisse vous présenter sa conférence. On vient juste signer une convention grâce à la venue et à l'accueil de José Marcelo, qui est le doctorant d'Alexandra et qui est chez nous à Rennes, jusqu'au mois de janvier. Et on a signé avec l'université de Coimbra une convention Erasmus. Et donc c'est dans le cadre de cette convention qu'on va inaugurer grâce à cette conférence d'Alexandra. Et Alexandra Aragao nous a proposé de vous faire cette présentation sur une thématique qui lui est chère. Donc je vais lui laisser bien évidemment la parole. Et en tout cas, n'hésitez pas, non pas à l'interrompre, mais en tout cas à débattre avec elle et à discuter avec elle. C'est aussi l'objectif de ces conférences-là, qui vous permet d'avoir un autre regard. Et puis un regard d'une spécialiste du droit de l'environnement qui travaille en interdisciplinarité. Et qui travaille aussi à l'échelle européenne, puisqu'on a la chance de partager un même groupe de recherche, d'échange, de convivialité. Avec ce groupe AVO CETA que je vous invite aussi à consulter, qui est un groupe qui est réuni des juristes européens en droit de l'environnement. Et on a nos réunions annuelles et la présentation de l'ensemble des prestations qu'on trouve sur le site web d'AVO CETA. Donc je vous invite aussi à consulter si vous êtes intéressé ce groupe informel AVO CETA. Alexandra, merci encore beaucoup pour ta venue et puis pour la présentation de ta conférence de ce matin. Merci. On te laisse la parole. Merci, merci Nathalie. Bienvenue. D'abord, quelques mots pour remercier l'invitation pour venir ici. J'étais très bien accueillie au labo, à la faculté de Rennes et je remercie vraiment toute la disponibilité pour discuter de ces sujets, qui sont des sujets interdisciplinaires au carrefour, entre le droit d'un côté et les sciences dures de l'autre côté. Je sais que l'auditoire, enfin, parmi vous, il y a des juristes, il y a aussi des scientifiques, des sciences dures. Et ce que je vais faire, c'est un essai de réflexion sur les conséquences juridiques d'un nouvel paradigme. Un nouveau paradigme scientifique qui va avoir une influence, un impact sur les droits de l'environnement tels qu'on le connaît aujourd'hui. L'exercice que je vais faire, et je compte aussi avec vous pour discuter à la fin ou à la milieu, si vous voulez interrompre, vous êtes libre de le faire, pour poser des questions, pour faire des critiques, pour débattre, pour densifier, pour faire une densification normative du concept du droit de l'environnement à l'anthropocène. Donc, ma présentation sera divisée en deux parties. La première partie, c'est une brève explication du contexte scientifique. Qu'est-ce qu'on parle maintenant sur l'environnement à l'anthropocène ? Je vais expliquer très brèvement parce que j'imagine que vous connaissez déjà le concept, mais c'est quand même important pour que nous parlions tous le même langage, de voir quels sont les moments les plus significatifs dans cette construction scientifique. Et d'après, dans un deuxième moment, je vais parler du rôle du droit. Qu'est-ce qu'on peut demander au droit ? Qu'est-ce qu'on peut exiger aux agents économiques, aux agents sociaux, aux agents juridiques, dans le nouveau temps de l'anthropocène ? Et je vais adresser surtout trois questions. La question de la responsabilité, la question des nouvelles obligations, le contenu, la nature juridique, la force juridique des obligations à l'anthropocène, et aussi finalement, un bref approche des outils juridiques à l'anthropocène. Je dois vous expliquer que tout mon exposé va être basé dans des études préalables que j'ai faites et que j'ai déjà publiées en portugais, en anglais. Et ce que j'ai fait, c'est une traduction vers le français, une simplification et une systématisation. Donc, ce que vous verrez, c'est un peu la synthèse de plusieurs articles et chapitres du livre. On commence donc avec le contexte pour vous montrer où cette construction doctrinaire sur le droit de l'environnement, où est-ce qu'elle a commencé ou quelle est la motivation scientifique de cette étude prospective sur le droit de l'environnement qu'on va faire à la fin. Alors, d'abord, on va commencer avec l'explication sur le nouveau temps géologique. L'idée de l'anthropocène a été lancée surtout par les géologues. Ce sont les différents moments géologiques, du temps géologique. Et jusqu'à présent, ce qu'on étudiait à l'école, c'est qu'on était dans le temps de l'holocène. L'holocène, c'était dans la période quaternaire, dans la période plus récente. Et c'était la période normalement identifiée comme celui où l'homme a apparu. Mais les différences, même dans le quaternaire, dans l'holocène, étaient trop grandes. Et très récemment, des scientifiques, notamment le chimie néerlandais Paul Krutzen, ont lancé la nouvelle idée de l'anthropocène, c'est-à-dire un nouveau temps géologique dans lequel il n'y a aucun endroit sur la Terre, sur la planète, où l'homme n'a pas exercé une influence au niveau de toutes les sphères. Au niveau, bien sûr, de l'atmosphère, de l'hydrosphère, de la biosphère, de la lithosphère et surtout de la cryosphère, les effets anthropogéniques sur la cryosphère sont vraiment étonnants. Et même, aujourd'hui, on parle des effets de l'homme sur la magnétosphère. Donc, on touche à tout et la planète est vraiment moldée par les forces humaines, qui sont les forces les plus fortes à ce moment-là, plus fortes que les huracans, plus fortes que les volcans, etc. Le deuxième point, c'est l'identification plus exacte de l'influence globale de l'homme sur la planète. Cette influence globale se fait sentir d'abord au niveau socio-économique. On voit les tendances, c'était Will Stephan, le scientifique qui nous a donné l'honneur de publier avec nous dans un livre récemment publié, je vais vous montrer un peu plus tard, chez Cambridge Scholars, et qui a identifié cette curiosité, disons, d'un parallélisme dans tous les modèles d'évolution des différents indicateurs socio-économiques et en même temps des indicateurs naturels. Ils ont donc fait une étude qui nous a permis d'identifier, à un moment donné, c'est l'année 1950, où on a eu un changement de progression en ce qui concerne la population, en ce qui concerne, par exemple, les usages énergétiques, la population urbaine aussi, la consommation de fertilisants, la construction, par exemple, de grands barrages, l'utilisation d'eau, la production de papier, la transportation, etc. Donc, il y a ici une similarité qui peut nous montrer à l'évidence que l'influence humaine, c'est vraiment déterminant. Et maintenant, ce qui est vraiment étonnant, c'est le parallélisme avec les systèmes naturels. On voit qu'il y a ici quelque chose qui montre un rapport très direct, une relation de cause-conséquence entre l'activité humaine et la population humaine d'un côté et les systèmes naturels et la pression anthropogénique sur les systèmes naturels aux différents niveaux. Ici, c'est l'étude la plus bien connue sur le dioxyde de carbone, oui c'est ça, le CO2, d'après l'oxyde nitreuse, le méthane, l'ozone stratosphérique, la température à la surface, l'acidification océanique, l'aspect de la progression, c'est tout à fait similaire. Ça démontre qu'il y a une relation très directe. Ça, c'est les autres exemples qui ont été étudiés avec des données réelles et qui nous permettent d'arriver à la conclusion que ce qu'on appelle la grande accélération, c'est l'effet direct de l'homme sur la Terre. Ces images, elles ont été reproduites un peu partout parce que c'est la façon de démontrer plus évidemment ce qu'on veut prouver, c'est l'influence humaine sur la planète. Bon, ça nous fait donner un pas en avant et penser qu'il faut imaginer des objectifs aussi globaux, des objectifs qui s'appliquent à la planète entière parce que les problèmes sont aussi des problèmes planétaires, des problèmes globaux. Normalement, quand on pense à des objectifs globaux, on pense aux objectifs du développement durable approuvés par les Nations Unies en 2015 et qui sont normalement présentés comme ça. Ce sont les 17 objectifs du développement durable qui nous permettent de corriger un peu la trajectoire et nous diriger vers des modes de vie, des modes de production un peu plus durables. Mais je dirais que cette présentation telle que les Nations Unies nous la présentent, ce n'est pas une présentation très organisée. Ils ont fait l'attention de mettre ce qui est environnemental un peu en bleu et vert. Ici, on ne le voit pas très bien parce que le fond est jaune, mais enfin, on peut voir qu'il y a une certaine correspondance tendancielle entre les couleurs et les différents objectifs du développement durable. Mais vraiment, pour moi, c'est chaotique parce que ce sont 17 objectifs sans qu'on puisse vraiment apprendre quels sont prioritaires, quelle est la relation entre eux. Et pour moi, la meilleure forme de présentation, c'est la présentation qui a été développée justement au Stockholm Resilience Centre à Stockholm en Suède par Johan Rockström et Pavan Sukhdev qui ont fait une présentation un peu différente et, dans mon opinion, beaucoup plus suggestive parce qu'ils ont pris les objectifs plus environnementaux, plus liés à la biosphère et ils les ont mis à la base. Et d'après, ils ont choisi les objectifs plutôt sociétaires et c'est le moyen et d'après, nous, on a l'économie, mais toujours plus petite parce qu'elle doit s'adapter à la société et la société à la biosphère. Donc, pour moi, ça, c'est beaucoup plus intelligible, c'est beaucoup plus facile à comprendre quels sont les vrais enjeux et quelles sont les vraies priorités, disons, ou les limites, si nous voulons, les limites de notre développement avec le 17, les partenariats, tout un eau pour montrer qu'en France, ça a du respect à tout. Cette façon de présenter, ils l'appellent le gâteau de mariage. Le gâteau de mariage, je crois que c'est vraiment une façon très claire d'exprimer les rapports entre les différents objectifs, les hiérarchies et les priorités des objectifs du développement durable. Il y avait d'autres essais, je me souviens très bien quand Klaus Bosselmann faisait une présentation dans laquelle il dessinait Mickey Mouse. Mickey Mouse, c'est quelque chose rond avec deux petits ronds en eau, ce sont les oreilles, et il disait que le grand, c'est la biosphère, les oreilles, c'est l'économie, la société. Mickey Mouse, c'est notre inspiration, mais en fond, je crois que le gâteau de mariage, c'est encore plus expressif que le Mickey Mouse. Bon, et c'est comme ça qu'on arrive finalement aux limites de la planète. Les limites de la planète, c'est aussi une nouvelle proposition scientifique qui a été souscrite par un nombre très significatif de scientifiques de tout le monde. ils viennent de publier en 2014 un nouveau article sur les nouveaux limites de la planète et ce sont maintenant neuf les limites de la planète. Si vous avez noté la différence, c'est les nouvelles entités qui sont là, encore non identifiées totalement, sans quantification encore. Mais enfin, ce que ce dessin veut représenter, c'est qu'on doit regarder la planète d'une façon plus globale, plus holistique, disons, et établir des limites, des frontières qu'on ne doit pas dépasser. Des limites, préféremment quantitatifs, pour qu'on puisse avoir un objectif, pour qu'on puisse avoir un point de référence, pour décider la durabilité de notre activité présente. Ce raisonnement est basé sur une idée d'un développement non linéaire. Ce qu'on a discuté beaucoup à Oleron, je me souviens très bien, c'est que les systèmes naturels, les différents systèmes naturels, et un des plus étudiés, c'est le système climatique, il est là, un no climate change, le système climatique a un modèle de développement qui n'est pas linéaire. Il a une progression, qu'il y a des moments d'inflexion, c'est-à-dire des moments où il y a des transitions critiques. Enfin, j'ai utilisé plusieurs expressions qui sont utilisées par les scientifiques pour montrer qu'à partir d'un certain moment, on ne sait pas quelles sont les conséquences, les conséquences peuvent être imprévoyables et c'est ce qu'on voit chaque jour quand on ouvre la télé et on voit les nouvelles sur la météo. Il fait chaud maintenant, il fait froid, demain, après il a les bruités forts, la séchesse, en même temps les inondations, enfin c'est paradoxal. Et c'est ce qu'on dit, c'est l'effet de l'excès de production du CO2 au-delà des limites établies. Les limites quantitatives, ça les connaît bien, on les connaît bien. Il y a un consensus scientifique, c'est les 300 parties par million de dioxyde carbone dans l'atmosphère. Donc avec une concentration plus élevée du dioxyde carbone, on ne connaît pas bien les conséquences et on peut être surpris par des conséquences presque catastrophiques. La même chose peut arriver pour les autres limites planétaires. Ce sont neuf limites planétaires. Quelques-uns ne sont pas très bien connus, d'autres sont plus étudiés. Par exemple, l'ozone, c'est très bien étudié, mais les aérosols, les effets atmosphériques de l'aérosol, c'est encore quelque chose qu'on doit penser très bien. Mais les scientifiques sont en train de faire ça pour déterminer quelles sont les limites quantitatives, c'est-à-dire les valeurs qu'on ne doit pas dépasser. Bon, avec ce paysage scientifique, disons, sur la planète, ce qu'on est vraiment conscient, c'est qu'il faut changer. On ne peut pas continuer comme d'habitude et il faut faire quelque chose. Bon, nous sommes surtout des juristes, au moins je parle en tant que tel, en tant que juriste, et nous sommes un peu limités dans nos outils, mais il y a d'autres sciences qui ont des outils, peut-être, je ne sais pas, plus effectifs que les nôtres, des outils plus agréables, plus beaux que les nôtres. Et je ne sais pas si vous connaissez l'initiative Blue Turn. Je crois qu'il vaut la peine. Est-ce qu'on peut connecter sur Internet, ici? Il vaut la peine, je crois, faire une petite expérience d'aller sur Internet, c'est là? On peut écrire Blue Turn? Peut-être sur Vimeo? Alors, la connexion. Attends, je vais me montrer si ça me connectait déjà. Ce qu'on va vous montrer, c'est un essai de répéter sur la Terre une expérience qui a été... Waouh! Oui, il faut ranger. Changer et ranger. La question toute belle, je me pose... C'est un desktop très féminin. Normalement, les desstops des femmes sont comme ça. Les hommes, c'est très organisé. Je ne sais pas, par contre, tu vois, si je peux me connecter directement. Mais on a le lien direct, si tu... Je m'avais oublié, excusez-moi, d'essayer là. Ok. Comment ? Non. Si, si, ça va le faire. Oui, c'est ça, c'est ça. Directement, merci. Oh, non. Page introuvable. Comment est-ce qu'on retourne ? Ici. Oh, non. Page introuvable. La recherche Google. Là, peut-être. Ou là. C'est celui-là. Essaye. Oui, peut-être, c'est ça. On verra si c'est ça. C'est pas comme ça, parce qu'il faut qu'il tourne. Mais probablement, il y a vraiment pensé vers la pleine terre. Ça tourne. Dans une terre jaune. Ici, c'est bleu. Je vais en passer. Tu peux accessiser là ? Non, je suis contente. Tu peux accessiser là ? Non, je suis contente. Tu peux accessiser là ? Excusez-moi. Je vais en passer. Ah, c'est ça. C'est ça que je voulais. Je vais vous expliquer. Ça, c'est une initiative d'un mathématicien français qui retrouve les données, de NASA, les différentes photos. Il les regroupe et les transforme dans un film de la rotation de la Terre, presque en temps réel. Et la raison par laquelle il fait ça, c'est parce que tous les astronautes qui sont en orbite planétaire, ils réfèrent à une expérience mystique qui lui fait changer complètement le point de vue et qui s'est causée, au moins les psychologues l'expliquent comme ça, s'est causée par le silence, la peur et la vision extraordinaire de la Terre qui tourne. Et donc, ce qu'il fait, c'est montrer dans son site qui s'appelle Blue Turn comment on peut, par exemple, faire le yoga devant la vision du planète et ça nous fait changer quelque chose. Mais enfin, ce que je voulais démontrer avec cet exemple-là, c'est qu'il y a d'autres outils peut-être plus effectifs pour nous faire tous devenir des écologues ou des écologistes. Mais enfin, en tant que juriste, on n'a que d'autres outils moins romantiques, mais enfin, on espère qu'aussi efficaces. Oui. Donc, on retourne au droit. On va enlever, si tu veux, comme on est sur YouTube, sinon tu vas avoir d'autres films qui vont dérouler. Mais non, ça va, je crois que ça... Oui, je crois que ça va. Non. Ça va être après la guerre de l'État. Oui. Non, mais... Oui, parce que YouTube, il agence... Stop ! Stop ! Ah ! Ça suffit, oui. Oui, c'est là. Oups. Parfait. Merci. Bon, on est donc limité dans nos outils, on est donc limité au droit et aux effets du droit. Je vais seulement récupérer ce qu'on a dit, les nouveaux objets scientifiques, l'objet scientifique que c'est la Terre, le système terrestre, soit à l'Holocène, soit à l'Anthropocène, les limites de la planète. Ça nous fait évoluer, en termes d'objet d'études du droit, vers un nouveau objet juridique. Pour utiliser une expression déjà consacrée dans les droits français, c'est un objet juridique non identifié, un agenique. Et le nouveau objet juridique demande une approche différente parce que jusqu'à un moment, on avait des traités, c'est des traités internationaux, des traités qui s'appliquent à tous les états du monde sur la protection des océans, de l'atmosphère, la couche de la zone, la biodiversité, des zones humides, etc. Donc on a des outils juridiques pour la protection partielle de cet objet juridique, mais pas de l'objet globalement comme un tout. Donc la protection de l'objet entier doit maintenant faire l'objet de notre attention. Et c'est ce qu'on a fait dans ce livre sur une nouvelle approximation au système terrestre qui a des différentes contributions de différents auteurs, notamment des auteurs qui sont philosophes. Par exemple, Viriat Soloméi Marx, il est un philosophe très bien connu au Portugal. Et bien sûr, des juristes comme Klaus Wasselmann et des scientifiques comme Will Stephan par exemple. Donc cette étude commence à être faite et ce que je ne connais plus, c'est le cas de Klaus Wasselmann qui vient de publier beaucoup sur le nouveau droit, le droit à l'anthropocène. Et maintenant, on va regarder les trois aspects dont on avait parlé du droit qui doivent évoluer un peu dans l'anthropocène. Le premier, c'était la responsabilité à l'anthropocène. Vous vous souvenez, c'était le premier aspect dont je voulais parler ici. Le deuxième, c'était les obligations du droit, obligations juridiques à l'anthropocène. Et le troisième, c'était les outils juridiques à l'anthropocène. Donc, commençons par la responsabilité à l'anthropocène. D'abord, je dois expliquer que je prends ici le concept de responsabilité dans un sens très général. Quand je parle de responsabilité, ça veut dire d'abord la responsabilité civile, la responsabilité qu'on appelle aquilienne, responsabilité extra-contratuelle par un fait qui cause un dommage à autrui. Ce que les Anglais callent la liability. Mais on a aussi d'autres concepts possibles de responsabilité. Et je vais utiliser tous les différents concepts. Donc, c'est le plus vaste possible. responsabilité en tant que causalité, causalité, disons, physique ou matérielle, indépendamment de la causalité en termes juridiques, la causalité adéquate. On va parler de responsabilité en tant que causalité matérielle, la capacité de contrôler les relations cause-effet. D'après, on va parler de responsabilité en tant que capacité, c'est-à-dire une possibilité de contrôler effectivement, notamment parce qu'on a des moyens économiques pour contrôler une certaine activité et donc éviter des dommages. Et finalement, on va parler de la responsabilité en tant qu'un rôle, une attribution des institutions, une attribution de certaines entreprises, etc. Bon, c'est dans ce concept très large de responsabilité qu'on va identifier quatre caractéristiques générales qui vont être, d'après, décomposées et déclinées dans différents sous-concepts qui nous permettront concevoir et imaginer quels sont les effets de la responsabilité maintenant à l'anthropocène. Donc, la responsabilité à l'anthropocène est complexe, élargie, prospective et renforcée. Qu'est-ce que ça veut dire, complexe ? C'est une référence à l'origine, c'est-à-dire ce qui donne origine à la responsabilité. Ce sont plusieurs différentes activités ou même des omissions. L'élargie, l'idée d'une responsabilité élargie, ça a à voir avec le sujet, le sujet de la responsabilité, qui est le responsable et devant qui on est responsable. La responsabilité prospective, c'est une référence au temps de la responsabilité. C'est Catherine Tibierge qui nous parle très bien des trois temps de la responsabilité. Et maintenant, on est devant la responsabilité pour le futur, c'est-à-dire une responsabilité surtout prospective. Et finalement, il y a une responsabilité renforcée parce que les moyens qui sont employés pour effectiver cette responsabilité, ce sont des moyens très vastes. Si on descend maintenant à un niveau plus détaillé, on voit que la responsabilité complexe, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire une responsabilité boomerang, enchaîne, commune, mais différenciée. Vous verrez que certaines des caractéristiques de la responsabilité seront répétées dans les quatre grandes caractéristiques. J'ai même fait une table finale pour montrer les différents rapports entre les caractéristiques de la responsabilité. Ça s'est publié en portugais et en ligne, disponible sur un site brésilien. Mais enfin, je vais expliquer qu'est-ce que ça signifie chacune des types de responsabilités. D'après la responsabilité élargie, elle a aussi un bloc de caractéristiques plus détaillées qu'on va analyser un peu. La même chose pour la responsabilité prospective et la même chose aussi pour la responsabilité renforcée. Donc, toutes ces caractéristiques qu'on va aborder très rapidement ici, on n'a pas le temps de détailler beaucoup, mais j'espère avec des exemples qu'on peut voir quelles sont les différences entre les différentes dimensions de la responsabilité. Elles sont tous connectées comme ça et comme vous pouvez voir, il y a certaines caractéristiques qui sont communes. La responsabilité indirecte, elle est indirecte parce qu'elle est prospective et elle est complexe. Commune mais différenciée, c'est complexe et élargie, etc. Donc, il y a parfois des superpositions. Mais enfin, j'essaye de faire un glossaire, un petit glossaire organisé alphabétiquement, de l'A à l'A à l'A à l'A à l'A et pour expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, très simplifié, je n'ai pas le temps et même, je ne suis pas sûre de toute la traduction parce que cette partie-là, je l'ai fait avec Google Traductor, je n'ai pas eu le temps de réviser la traduction, parfois, elle n'est pas parfaite. Mais enfin, la responsabilité boomerang, c'était la responsabilité classique, c'est-à-dire, normalement, il y avait une coïncidence entre le point d'origine de la pollution et les effets de la pollution. L'exemple le plus visible, c'est le plus acide, quand il y a les émissions atmosphériques industrielles, et d'après, ça revient au sol sous forme d'acide sulfurique à cause des pluies acides. Donc, c'est la responsabilité boomerang, où il y a une identification entre les pollueurs et les victimes. D'après, on a la responsabilité commune, mais différencée, je ne vais pas développer beaucoup, c'est très bien connu, mais l'exemple le plus visible, c'est surtout le commerce européen, comment est-ce qu'on dit, le commerce européen d'autorisation d'émissions ? C'est comme ça ? Le projet européen, tu peux parler du projet européen ou du système ? Le système d'échange, c'est comment ? Le système d'échange. Le système d'échange, oui, c'est l'exemple de concrétisation de la responsabilité commune, mais différencée. D'après, on a une responsabilité en chaîne, et ça arrive quand, dans une chaîne économique, il y a plusieurs responsables du même type de pollution, pollution au moment de la production, pollution au moment du transport, au moment de la consommation, ou utilisation du produit, quand on jette le produit en tête d'échelle, il y a ici une responsabilité en chaîne. D'après, on a une responsabilité cumulative, quand on parle d'un type d'activités qui sont similaires, mais développées par un grand nombre d'émisseurs, par exemple, nous tous, quand nous venons en voiture, nous contribuons tous au même type de responsabilité cumulative. D'après, une responsabilité dynamique, c'est-à-dire, quand on décrète une certaine responsabilité, ce n'est pas fermé, parce que ça peut évoluer. L'exemple que je trouve, c'est quand il y a une catastrophe, et il y a le pétrole, par exemple, on peut avoir, plus tard, d'autres effets, pas directement du pétrole, mais des dispersants utilisés, parce que ce sont des produits chimiques qui sont utilisés en mer pour disperser le pétrole, et donc les responsables pour la catastrophe en mer peuvent aussi être responsabilisés plus tard pour les produits chimiques qui ont été utilisés pour disperser le pétrole. Si vous voulez poser aucune question, s'il vous plaît. D'après, on a la responsabilité écologique, ça démarre de la contraposition qu'on fait entre responsabilité pour des dommages causés à l'homme directement, à son patrimoine, ou à sa personnalité, et la responsabilité vers l'environnement lui-même, les différents récepteurs environnementaux. D'après, on a une responsabilité erga omnes, c'est-à-dire, comme dans les crimes contre l'humanité, par exemple, ce sont des crimes erga omnes, qui peuvent être invoqués devant n'importe quel juge, et l'exemple, c'est l'écocide, les crimes contre l'environnement, pratiqués d'une façon expresse et délibérée, et l'exemple, c'est quand la guerre, quand l'Irak a mis en feu les puits de pétrole du Kuwait. D'après, on a une responsabilité extra-patrimonielle, ce que les Brésiliens appellent une responsabilité morale, pour des dommages moraux aux gens, aux personnes, à cause de l'environnement, et on pense surtout aux services écosystémiques cultureaux, à la perte qui est causée, surtout aux peuples autochtones, à travers des dommages environnementaux. D'après, on a une responsabilité qui est au même temps facultative, mais obligatoire. Qu'est-ce que je veux dire ? Quand quelqu'un, un opérateur économique, fait une démarche pour obtenir un label écologique, dès ce moment, il assume une responsabilité pour la plus large, pour essayer d'accomplir ses objectifs et respecter sa déclaration environnementale. Donc, il va au-delà du minimum législatif et il doit respecter des impositions que lui-même, il a décidé de se proposer. Il y a d'autres exemples, mais enfin, on va passer pour le moment, d'après, dans la discussion, si vous voulez, on peut retourner vers ces exemples. La responsabilité globale, parce qu'activités individuelles peuvent causer un dommage à toute la planète, c'est surtout le cas des émissions du gaz à effet de chair et le réchauffement climatique. Mais il y a aussi, par exemple, le cas de la destruction de la couche d'ozone qui est causée surtout par des activités localisées dans l'hémisphère nord et le trou se trouve à l'hémisphère sud. Donc, c'est une responsabilité qui se fait sentir à l'échelle globale. Une responsabilité indirecte, c'est-à-dire, parfois, la causalité n'est pas très évidente. Il y a une causalité très complexe et ça donne origine à une responsabilité indirecte. Un exemple, c'est quand la déforestation cause des effets sur les fleuves, par exemple, on a vu dans cette célèbre affaire de la Côte suprême des Philippines, vous le connaissez probablement, le cas opposé à Factor 1 des années 90, dans lequel on a démontré devant la cour que la manque d'alimentation avec la matière organique en provenance des forêts, la manque d'alimentation de la mer a fait mourir les corails qui n'avaient pas ces matériaux organiques qui arrivaient des fleuves à la mer. La responsabilité intégrale, ça c'est un concept très étudié au Brésil, c'est-à-dire, il faut récupérer intégralement tous les dommages causés. La responsabilité aussi médiate, c'est-à-dire, c'est pas seulement la responsabilité pour les dommages qui émergent immédiatement comme une conséquence d'une certaine activité, mais aussi pour les dommages qui peuvent apparaître seulement des centaines ou des milliers d'années plus tard, c'est-à-dire des dommages qui seront subis surtout par les générations futures. Il y a une responsabilité non linéaire, comme on a eu la possibilité d'expliquer ici. Il y a des moments où il y a des changements critiques de phase et donc on doit être plus responsable quand on arrive à des situations de, par exemple, l'éthrophisation d'un fleuve. Un fleuve peut-être dans des mauvaises conditions, la qualité de l'eau peut-être dans des mauvaises conditions, mais enfin, il y a encore de la vie, il y a encore des poissons, etc. Mais à un moment donné, il y a une inflexion très rapide et on a une responsabilité qui n'est pas linéaire. D'après la responsabilité objective, c'est-à-dire une responsabilité sans faute, ça c'est le plus caractéristique du droit de l'environnement au Brésil, au Portugal, et je crois que la plupart des pays aussi. Dans notre cas, c'est très intéressant, la loi portugaise sur les loups, où l'État est responsable pour le paiement des indemnités, pour les dommages causés aux troupeaux par les loups. D'après une responsabilité non seulement par action, par des activités, mais aussi par des omissions, la manque de surveillance ou de suivi, ou comme on dit, le monitoring. D'après, on a une responsabilité qui est partagée, c'est-à-dire une responsabilité qui est opérationnalisée parfois par des impôts ou des taxes vertes, par la fiscalité. Et quand on a la fiscalité qui affecte surtout une activité économique en amont, d'après, par le prix, on va affecter toute la chaîne économique. Ça, c'est une façon de partager la responsabilité entre les producteurs, les consommateurs, enfin, toute la chaîne économique. D'après une responsabilité précautionnelle, bien sûr, on doit agir avant qu'on aille la preuve parfaite des effets d'une certaine activité. On doit agir précautionnellement. Les exemples sont surtout les nanomatériels, les opérations génétiquement modifiées, etc. Il y a une responsabilité préventive, bien sûr. Il faut prendre des mesures. Quand on connaît bien les procès dont le dommage ou la pollution se produit, il faut les éviter. Et on sait bien que c'est, économiquement, c'est très raisonnable de demander que l'actuation se fait préventivement, c'est-à-dire avant l'occurrence du dommage. D'après une responsabilité quantifiée, il faut qu'on aille des limites comme on a dans les limites de la planète pour avoir une vision bien objective sur ce qu'ils appellent l'espace secure, safe operating space. Comment ça peut se traduire ? Un espace sécurisé. Un espace sécurisé d'attention ? Le Stockholm Resilience Center, qui a créé l'idée des limites planétaires, a développé le concept de safe operating space. Safe operating space, c'est-à-dire l'espace dans lequel on peut encore bouger, on peut encore faire des activités sans arriver aux limites de la planète. Comment ça se pourrait traduire ? Un espace opérationnel sécurisé. Un espace opérationnel sécurisé. Bon, ça va. Donc, c'est important. Ce n'est pas très joli en français. Non. En anglais, c'est SOS, c'est le safe operating space. Donc, une responsabilité quantifiée, ça peut nous aider à savoir quel est notre safe operating space en termes quantitatifs. Une responsabilité restaurative, enfin, pour récréer les habitats, par exemple, qui ont été dommagés, etc. Il y a une responsabilité pour les résultats, comme on verra, excusez-moi. C'est une responsabilité pour attendre un certain résultat et non seulement pour faire un certain effort. En droit pénal, on parle surtout de ce concept, je ne sais pas s'il existe aussi en français, la prétérintentionnalité. Si j'ai l'intention de causer un dommage à la santé de quelqu'un, mais à la fin, je le tue. Ça, c'est un crime prétérintentionnel. Je voulais faire quelque chose et malheureusement, je fais quelque chose en plus. Donc, au droit de l'environnement, je dois être responsable, pas seulement par ce que je voulais faire, mais ce que je, effectivement, je fais. Donc, responsable pour la prétérintentionnalité. D'après une responsabilité solidaire, on a ça dans la directive sur la responsabilité environnementale, la directive qui impose responsabilité pas seulement aux entreprises, mais aussi aux administrateurs et aux gestionnaires, donc solidairement. D'après une responsabilité subsidiaire, notamment subsidiaire de l'État, parce que l'État doit avoir des fonds pour pouvoir résoudre des problèmes environnementaux quand on ne trouve pas le responsable. Et finalement, il y a une responsabilité transparente parce qu'il faut partager, diffuser, donner connaissance à tous les citoyens et le public des situations de responsabilité qui peuvent émerger. Ça, c'est prévu, par exemple, dans la loi portugaise sur les sanctions administratives environnementales. Le juge, quand il décide d'appliquer une amende, il peut aussi décider de faire publier les extraits du jugement pour que ça soit connu de la société en général que la condamnation a été faite. Ça, c'est une des plus efficaces façons d'atteindre nos buts. C'est ce que les Anglais appellent « blame and shame », n'est-ce pas ? Bon, finalement, ça, c'est la relation entre les liens, entre les différents types ou caractéristiques, si vous voulez, de la responsabilité. Bon, maintenant, passons à notre deuxième point, c'est les obligations juridiques à l'anthropocène. Qu'est-ce qui va changer entre l'holocène et l'anthropocène ? Il y a deux grandes différences. Les grandes différences sont la nature juridique et la force juridique des obligations imposées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on veut exprimer par la différente nature juridique des obligations ? On va voir d'abord qu'à l'holocène, l'obligation de tous les adressés des dispositions du droit de l'environnement, c'est une obligation de faire des efforts, des efforts qui doivent être sérieux, un compromis sérieux avec la protection de l'environnement, des efforts avant tout pour prévenir les dommages environnementaux et après, si ça n'est pas suffisant ou quand ça n'est pas suffisant, des efforts pour améliorer un peu la qualité de l'environnement. Quels sont les instruments, les mesures qu'on peut prendre ? On a les concepts qui sont consacrés dans la loi, des meilleures techniques disponibles, des...